Bonjour à tous, allez, aujourd'hui on va se retrouver avec la prise en main d'un smartphone qui n'est certes pas récent, il date de fin 2018, mais est-ce que les flagships qu'on trouvait en 2019 valent-ils encore aujourd'hui la peine qu'on s'y intéresse avec des prix plutôt réduits ? Eh bien donc on va voir ensemble si c'est peut-être intéressant ou pas. Eh bien réponse tout de suite, avant on se balance le générique et on se retrouve. Allez, générique ! Allez, donc voilà, le générique est passé et on se retrouve donc avec la prise en main du Meizu CSTH. Avant toute chose, bienvenue si t'es nouveau, on est sur la chaîne Smartivo, ensemble on parle de smartphones, alors des smartphones qui ont plutôt tendance à venir du côté chinois, mais bon, alors je m'explique, des marques peu connues chez nous et qui sont plutôt connues du côté de la Chine, Humidigi, Cubot, Dougie, Dougie, je ne sais pas comment on le prononce, voilà ce genre de choses, voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, ça ne coûte rien, ça te permettra, si t'actives les notifications, eh bien d'avoir les vidéos en temps et en heure et pour moi ça m'aide grandement. Allez, donc n'hésite pas à t'abonner. Le Meizu CSTH, c'est un smartphone qui est donc sorti courant 2019, fin 2018, début 2019, à peu près, on va vérifier ça, je ne sais plus la date exacte, et c'est un smartphone qui est quand même plutôt pas mal. Moi, je l'ai utilisé en perso, en remplacement du Meizu CSTH Pro, et franchement j'en suis tombé, mais absolument, voilà, j'en suis super content de ce Meizu CSTH. Donc là, bon allez, je ne m'emballe pas, on va faire la partie prise en main, et on va voir si en 2021, ça vaut encore le coup d'acheter, eh bien, des smartphones sortis en 2019, qui ont un ou deux ans, est-ce que c'est encore une bonne affaire ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce qu'on peut les trouver à un tarif plutôt intéressant ? La réponse, c'est maintenant dans la prise en main. Allez, donc c'est un smartphone qui est clairement classé premium, avec donc une jolie, salut c'est moi, une jolie coque, pardon, une jolie surface arrière en vert, donc moi c'est la version noire. On viendra retrouver donc le Meizu marqué, enfin Meizu marqué ici. On a le logo CE et poubelle, mais on ne les voit même pas. Voilà, les deux modules photos, la LED, le LED flash qui est donc disposé en rond. On viendra trouver le tiroir SIM juste ici, en haut, il n'y a rien. On viendra trouver en dessous, eh bien, donc, tout simplement, la partie connectique USB type C, et puis prise jack. Non, pas de mise au point, tu ne veux pas, tu n'as pas envie. Putain, décidément, ils sont capricieux. S'il te plaît, le photofocus. Eh bien, non, voilà. Voilà, donc, USB type C, prise au jack, haut-parleur sur le fond du téléphone. Sur le côté, le bouton power, le volume plus moins, et enfin, eh bien, c'est tout. La partie là est donc chromée en noir, argenté noir, on va dire. Ce n'est pas argenté, c'est plutôt en noir. Voilà, donc, pour la prise en main du Meizu. On notera qu'il faudra faire super attention quand tu poses sur une surface plane, le fait qu'il soit arrondi et en verre, il aura tendance à venir glisser facilement. Et comme on est sur un écran AMOLED, les chutes peuvent lui être fatales. Le Meizu 16X que j'ai eu, il a fait une chute et il en est mort. Un canapé, 20 cm, bam, il est tombé, fini. Donc, gaffe aux chutes et gaffe avec ce Meizu 16TH qui possède un écran AMOLED. Une charge rapide, ça, oui, donc c'est plutôt pas mal. Il va marquer des points encore aujourd'hui, malgré son grand âge, entre guillemets, par rapport à ce qui se fait. Alors, sur Kimovil, on est sur du 6 pouces pour la partie écran. Une prise de l'écran en 84%, donc de la face avant. Un poids de 152 grammes, il n'y a rien à dire là-dessus. 73,2 mm en largeur, 150 en hauteur et enfin 7, à peine 7 mm en largeur, enfin en épaisseur. Franchement, là aussi, c'est tout bon, je n'ai rien. Franchement, là, on a une bonne prise en main. On a une bonne prise en main, ça change des smartphones en 6,6, en 6,8 pouces. Je parle de 6,8 pouces parce qu'actuellement, mon perso, vous allez le découvrir, c'est un LG Velvet très rapidement. Et on est sur du 6,8 pouces en termes d'écran. Rien à voir avec ce Meizu, ça me change un peu. On a un Snap 845, c'est un processeur qui est bien sûr un peu vécu. On a le 855 qui depuis est sorti, le 865 et maintenant le 888. Il ne faut pas oublier que ça reste quand même néanmoins un processeur haut de gamme. On n'est pas non plus sur du truc tout pourri. Donc, ça reste quand même encore assez aujourd'hui compétitif et intéressant d'avoir un Snap 845. Vous n'êtes plus sur la partie haut de gamme. On est plutôt maintenant sur un bon milieu de gamme avec ce processeur. 3010 mAh de la batterie, clairement, c'est là où ça va venir bloquer. Vous aurez une batterie qui vous permettra de faire une journée et franchement, c'est tout. Pas plus. Une journée, il faudra penser à le recharger le soir et ne laissez pas trop d'applications en arrière-plan. Sinon, ça va venir vous le bouffer. Le capteur principal, c'est un Sony en 12 mégapixels. La partie selfie, c'est du vin. Il est full band. Voilà, rien à dire là-dessus. C'est plutôt pas mal. Les prix. On va dire qu'en France, aujourd'hui, vous allez le trouver en neuf à peu près à 300 balles. C'est un peu trop cher. En Chine, tu seras dans les 200. Et en Ocase, tu peux viser du 150 euros. Et là, c'est le bon tarif. Franchement, si tu trouves un Meizu 16TH comme neuf. Moi, c'est le prix que j'ai payé de mien. Donc, à 150 balles à peu près, là, tu es plutôt bon. Donc, ça reste plutôt intéressant. Si tu l'as à 150 boules, c'est le prix que tu peux avoir à Meizu 16TH en bon état et correct. Et moi, encore, je l'avais eu à 50 balles parce qu'il y avait un problème logiciel. Et depuis, il est reparti. Donc, c'était encore le mieux. C'était encore le bon plan. Parce qu'il y a eu des petits soucis logiciels lors de la mise en départ de ce smartphone qui, depuis, ont été résolus. Mais moi, il y avait un bug. J'ai bidouillé un peu. C'est reparti. Donc, c'était plutôt une bonne affaire. Mais 150 balles, c'est le prix max sur lequel il faudra que tu investisses. Si le Meizu t'intéresse, ne va pas au-dessus. Ça serait un petit peu trop cher et un peu dommage. La partie photo, j'en ai fait une tout à l'heure. Parce que ça fait deux fois que j'en ai test. La partie photo en bonne luminosité, on y reviendra. Les photos, elles sont bonnes. Franchement, rien à dire. La partie nuit, ça se compliquera un peu. Mais on y reviendra sur le test. Ça me dit que la prise en main. Patience, mon ami. La partie son. Parce que ce smartphone, ce qui est bien, c'est qu'il a aussi des haut-parleurs stéréo. C'est aussi un de ses avantages. C'est aussi un de ses avantages. C'est aussi un de ses avantages. Voilà. Partie son, tu as pu le voir là aussi. Franchement, je n'ai rien à lui reprocher. Je n'ai pas grand-chose à lui dire que ce n'est pas bon. La partie son, pour moi, elle est aujourd'hui plus que correcte. Et il fait même mieux que ce qu'on peut encore trouver aujourd'hui à l'heure actuelle. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Oui, cette vidéo est sponsorisée par Nutella, bien sûr. Donc, c'est plutôt pas mal. Hop, prise en main. On a fait partie de ce truc. Ouais. Écoute, on a fait le tour de cette prise en main de ce Meizu 16TH. Donc pour moi, franchement, le design est plutôt convaincant. La batterie, ça va être un peu le point négatif, mais on y reviendra plus tard sur le test. Donc, si tu as envie d'un portable qui sort un peu de l'ordinaire, parce que le design, moi, je le trouve sympa. On est sur du 6 pouces. Si tu en as marre des 6, 6, 6, 7, 6, 8 et bientôt des smartphones en 20 pouces et plus. Bah, écoute, ce Meizu, il est là. Voilà, 6 pouces. Et franchement, il est plutôt intéressant. On a un capteur d'empreintes. Je ne sais pas si je l'ai dit qui est sous écran. Ça, par contre, on est sur les premières générations. Et ça a tendance à être un peu chiant parce qu'il ne reconnaît pas ton doigt à chaque fois. Donc, il faudra passer soit par la reco-faciale qui marche plutôt bien, soit par le schéma. Et oublier ce capteur d'empreintes qui, voilà, moi, je le laisse. Mais franchement, des fois, j'ai envie de balancer le téléphone parce qu'il te reconnaît une fois sur 10. Et ça, c'est casse-couille. Voilà, allez, on a fait le tour ensemble de ce Meizu 16TH sur la partie prise en main. On se retrouve de suite. Enfin, moi, en tout cas, je vais faire la partie test tout de suite. Et puis, on se retrouve prochainement avec le test de ce Meizu. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Ciao, bye, bye. N'oubliez pas que je vous kiffe. Rappelez-vous le petit abonnement, le petit pouce, les petites notifications. À très vite. Ciao, bye, bye. Bonne soirée à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce Flash Info spécial Breaking News. Une triste nouvelle. Cette jeune fille, eh oui, n'a plus de PQ. Et pour essayer de faire tomber sa crotte, elle n'a pas d'autre choix que de se déhancher comme ça. Vraiment, c'est triste. Allez, rupture de PQ. Le Lotus pourra-t-il survivre à cette crise du Covid ? Eh oui, les Français ont donc acheté tout le PQ. Et cette jeune fille est dans la misère. Breaking News.